Générique ... Le tout premier numéro d'une longue série d'émissions que nous allons consacrer sur ce concours d'éloquence 2019 consacré à l'Holocauste et aux victimes et aux leçons que nous pouvons tirer du génocide d'Etouti au Rwanda. ... Ici mademoiselle Nourovia ma fille prévue Fredela, élève au lycée Thomas Sankara A, âgée de 17 ans. Je suis participante de ce concours. Et lorsque on m'a proposé de participer, j'ai tout de suite dit oui parce que tout ce qui est lié à l'école m'intéresse. J'appelle le garçon qui porte le numéro G1. Applaudissements Bonjour, je m'appelle Niamba Herman, j'ai 18 ans. Je suis en première A du lycée Annetteux. Quand on m'a posé la question de pourquoi est-ce que je devais participer à cette compétition, j'ai tout de suite dit oui pour trois raisons. La première, c'est pour rendre fier à mon père. Deuxièmement, pour mon oncle qui n'a jamais voulu que je fasse la série A. Et troisièmement, pour moi-même parce que ces genres de compétitions pourraient nous ouvrir des opportunités qu'on ne s'attend pas. J'ai vu des vidéos sur des jeunes qui ont travaillé sur ces genres de compétitions en France. En voyant leurs vidéos, je vais tout simplement m'inspirer de leur style. Ils ont parlé avec style et ça m'a plu. Et c'est ce que je vais faire. Mademoiselle prévue, tu es obligé d'abandonner parce que dans mon quartier, on m'appelle Winner. Et tout le monde sait ce qu'il veut dire Winner. Donc impossible que je perds, je gagne toujours. Monsieur Winner, et moi c'est prévu. Et quand quelque chose est prévu, donc c'est prévu. J'allais juste dire ceci. Abandonne car mon passeport est déjà prêt. Cette fois, on va commencer par le gars. Donc le garçon G2 est invité. On l'a fini très 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 bien. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. J'appelle la fille pour le numéro F2. F2 sous vos applaudissements. Bonjour chers publics, c'est-à-dire invité. Je me nomme Moussengé Balé Fuldine. J'ai 17 ans en classe de terminale au lycée de la Révolution. Je me présente devant vous pour présenter le lycée de la Révolution et pour montrer que nous, les Africains, nous sommes capables de tout. J'ai tout répondu oui pour la compétition parce que j'aimerais tester. J'ai envie de tester mon niveau et m'appliquer à enlever la peur quand je suis devant le public. Je vais te dire d'abandonner la compétition. Ne me vois pas parce que je trompe ou j'ai peur. Parce que ça veut dire que je ne suis pas capable de t'abandonner. Non. Ce n'est pas la peur et ce n'est pas le trac qui fait que j'ai peur. Non. Je suis préparée à ça. Avec le temps, ça ira et je vais te barrer dans l'abonnement. Droite de réponse. Aussi longtemps qu'on est les littéraires, apprêtons-nous au travail. Merci. Maintenant, on va repasser la parole au prix. On va appeler F. 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 Je suis élève au lycée technique industriel pour mes mains. Je suis en classe de terminale F3. Je n'aimerais pas seulement gagner des trophées, mais de faire ramener les gens à la raison et de faire comprendre aux gens que lors de ces genocides, l'humanité a eu à perdre un grand nombre de populations. J'ai tout de suite dit oui pour participer à la compétition parce que, tout d'abord, le thème m'a tellement touchée et ça m'a poussée à en connaître encore plus. Ma stratégie pour remporter cette compétition, c'est d'abord de respecter les six règles de l'Holocauste. J'appelle le garçon au numéro de G3. Je m'appelle Koumou Sizak. J'ai 18 ans. Je suis en Terminal D au lycée de la Révolution. Et si je suis ici, c'est parce que je me disais que ce serait une nouvelle et riche expérience car mon but, c'est de connaître le plus de choses dans la mesure du possible. Voyez-vous ? Et ma stratégie pour cette compétition, c'est d'être sobre. J'essaierai d'être calme, de riposter calmement aux questions et sans trembler, s'il est possible, répondre correctement aux différentes questions. En clair, c'est ça. Et je voudrais ici, par ma présence aussi, s'il est possible, essayer de sensibiliser le maximum de personnes afin que ce fléau, qui est détestable, soit éradiqué parce que c'est difficile de supporter cela, surtout quand c'est nous qui sommes les concernés. Je dirais juste à mon adversaire que... Non, je ne vais pas l'effrayer. Je vais juste dire qu'on va essayer de se mesurer et on verra qui gagnera. Merci. Je n'aimerais pas susciter la haine, c'est pour ça que j'aimerais que le meilleur gagne. Je suis, au final, je suis un candidat à la compétition. J'ai 19 ans, parce que je suis ici en classe de ce 20 ans. Quel lycée ? Je suis du lycée Papaneto. J'ai toujours rêvé au fait de me mettre devant tout un public et de parler des fonds de la cause des autres, en quelque sorte. Alors, dans cette compétition, le tel choisi, mais se faire beaucoup de choses. Mais en gros, je vais juste donner une petite partie. En bref, je dirais tout simplement que nous devons éviter de juger les autres pour ceux qui ne le sont pas. essayer plutôt d'être, comment dire, de faire face à notre propre dignité. Tout en sachant que chacun de nous est différent. Tout en sachant que tous, nous portons peut-être, je dirais, des mêmes comportements, des mêmes peaux, des mêmes je ne sais quoi, mais nous devons tous savoir que tous, nous avons notre propre personnalité et notre propre façon d'être, notre propre façon de vivre. Quelle que soit. Je me nomme Gan Ganengo R6. Je fréquente au lycée Thomas Sankara A, plus précisément en terminale A6. J'ai 18 ans d'âge. Premièrement, si j'ai dit oui à cette compétition, c'est pour honorer mes parents qui ont beaucoup souffert pour mes études. Deuxièmement, c'est pour montrer mon intelligence, mes capacités et enfin gagner en prix, car je vais le gagner. Et l'éloquence étant l'art de bien parler, ma stratégie pour gagner cette compétition est que je dois avoir la maîtrise de la langue qui n'est autre que la langue française. Je dois faire tout mon possible pour persuader et convaincre. Ce n'est pas pour te vexer. Je ne doute pas de tes compétences, de ta capacité. Tu parles bien, mais tu vois, ne provoque pas le lion qui est en moi en tout cas. Ça risque de faire mal. Très, très, très mal. Je suis bien, gentil, mais je deviens très, très méchant quand on me provoque. Voilà. Droite de réponse. Cher ami, pour ne pas te vexer, je tiens à te dire qu'il faut être fort, ne pas être triste, car je t'ai préparé une bande. Ah, saluez-vous ! Je suis mademoiselle au cours d'os Gracia Divigne. J'ai 16 ans, je suis élève du lycée Araneto, en seconde C. Mon rôle de cette compétition est de présenter de quoi je suis capable. Au même moment qu'on m'a dit, pourquoi as-tu dit oui? J'ai dit oui parce que j'ai trouvé une vocation de pouvoir m'exprimer en public. J'adore. Le thème m'inspire beaucoup. En effet, il faut savoir que Dieu nous a créés d'une même race. Nous sommes en tout cas, comment dirais-je, une même race. Ne pas créer de division, du racisme, du régionalisme et de l'onocentrisme. Nous devons nous aimer et nous entraider. Je me nomme monsieur Fred Angouli, élève en terminale F1, au lycée Première Main Industriel. Ici, la première chose chez moi serait d'abord de ramener l'humanité à comprendre que Dieu n'est pas aussi bête de pouvoir nous repartir dans chaque groupe, chaque racisme, chaque race, pardon. Il n'est pas aussi bête que chacun ait, en quelque sorte, une couleur de peau différente de toi. Et deuxièmement, remporter la victoire. Permets-moi de te dire adversaire. La circonstance, nous le perdons en tout cas, ce n'est pas de ma faute. Mais à toi ma soeur, je te dirai, nous sommes comme deux pasteurs qui sont en train d'évangéliser. Que le Saint-Esprit inspire chaque église. Je te prie de jeter l'éponge et de me laisser gagner car j'en ai le mérite. Je reprends au nom de M. Ibarra Garlis, je suis Robin Willerudel, âgé de 18 ans. Je suis en terminale A, au lycée Thomas Sankara A. Mon approbation sur la proposition de participer à ce concours, tout simplement parce que je me sens extrêmement à l'aise comme un poisson dans l'eau sur ce qui revêt de l'intellectualisme. L'éloquence, question de stratégie. Je pourrais mettre ma main dessus pour éviter à l'anarque, pour le reste de ceux qui me suivent en ce moment. Cela reste comme un secret d'état pour moi. Le thème choisi m'inspire un sentiment de gouvernance, de royauté, dans les courants en pratiquant avec de soi pour stigmatiser l'autrui. C'est un peu beaucoup plus fort, mais lorsque je fais des cortiques, vous le saurez plus, mais pas aujourd'hui. Je suis hôtelère Bavisha Edwin. J'évolue au lycée Thomas Sankara A, en classe de terminale A. J'ai 17 ans. Ma stratégie pour remporter cette compétition est de pratiquer les six côtes d'éloquence et d'avoir la volonté de travailler. La vidéo concernant les jeunes en France, tout premièrement, ça m'a inspiré. Le courage qu'ils ont pour s'exprimer devant le public. Deuxièmement, comment se tenir face au public. Merci. J'en pourrais commenter face à la citation d'Héraclite, dans l'un de ses fragments, qui est stupule. L'homme stupule devant tout discours demeure frappeux de froid. Vous avez la peur au ventre. Il doit avoir une voix qui doit s'y orner dans tes oreilles pour t'exciter à la conscience. Car, bon, si je pourrais dire à la clémence, la clémence vient avec la conscience. Car il faudrait s'enquérir de moi pour savoir ce que je vous rôme. Merci pour ton conseil, mon cher candidat. Tout le monde sent que j'ai le trac, mais je vais m'adapter à bien tenir devant le public. Et tout le monde n'est pas appelé à gagner. On les applaudit très, très, très fort. Chers téléspectateurs, savez-vous ce qui est intéressant dans ce que j'assiste ici ? C'est que tous les candidats, malgré le trac, sont décidés. Et ça, c'est très bien. Leslie, c'est du très bon travail parce qu'on sent qu'ils veulent vraiment aller de l'avant, n'est-ce pas, Prospère ? Ils veulent vraiment aller de l'avant et on a la certitude que d'ici au moment où nous allons commencer les auditions, on aura du très beau travail.